Bonjour les amis, l'affaire déchaîne les passions dans l'Italie de Mélanie. Mais auparavant quand même, petit clin d'œil, et je vous invite à fêter aujourd'hui, le 12 septembre 1683, la victoire de la bataille de Vienne contre les Ottomans, une bataille qui a mobilisé l'ensemble des pays européens, sauf la France, pour repousser l'invasion musulmane, une bataille victorieuse, grâce à laquelle nous sommes encore des êtres civilisés, des êtres européens, et pas des musulmans, mais des chrétiens, des catholiques, des athées, membres d'une civilisation qui a de quoi être fière de tout ce qu'elle a fait. Je reviens donc sur l'Italie. Donc l'Italie, ça se dispute entre la gauche et la droite, sur la sort réservée à une femme de 65 ans, propriétaire d'une station balnéaire, par ailleurs, qui a écrasé son voleur. Alors le voleur, il s'appelle Saïd. Bon, à 47 ans, situation irrégulière, vivant d'expédients. Donc parmi les expédients, la femme, qui donc travaille dans une station balnéaire, qui paraît avoir un bon niveau social, c'est qu'elle a travaillé, donc se prépare à rentrer chez elle, très tard dans la soirée, et un homme ouvre sa portière, la menace, lui arrache son sac et s'en va. La femme est choquée pendant un bon moment, je présume, mettez-vous à la place, vous vous préparez à rentrer chez vous, parenthèse, c'est une des libertés les plus fondamentales dans notre civilisation européenne qui est en train de disparaître, celle de la liberté des femmes, de pouvoir se promener librement le soir, de pouvoir sortir le soir. Dans des pays comme la Hongrie, la Russie ou la Pologne, elles peuvent le faire sans aucun problème. Dans les pays occidentalisés, avec une forte présence immigrée, cela devient beaucoup plus risqué. Parenthèse fermée. Et donc, la femme est choquée, sonnée, révoltée sans doute, et au bout d'un moment, elle sort de son état un petit peu de choc et elle décide de retrouver son voleur. Elle prend la voiture, elle le voit, elle lui roule dessus carrément, elle l'écrase, elle récupère son sac et elle rentre chez elle. Alors naturellement, les médias de gauche parlent d'un meurtre, parlent d'un assassinat. D'autres expliquent que c'est une réaction de défense, qu'elle ne savait pas si son voleur était armé ou pas et qu'elle n'a eu qu'une envie, c'est ne prendre absolument aucun risque et récupérer ses affaires. Cette femme est-elle un assassin ? La place de cette femme est-elle en prison ? Cette femme a-t-elle réagi, comme diraient les juges, de manière disproportionnée par rapport à la menace qu'il y a ? Je trouve qu'à travers cette discussion, à travers cet échange, c'est tout le côté du sens de la propriété dans les pays occidentaux qui est en train de disparaître. Moi, je fais partie de ceux qui disent que la propriété, c'est sacré. Je fais partie de ceux qui pensent que quelqu'un qui rentre chez vous, vous ne savez pas quelles sont ses intentions. À partir du moment où il rentre chez vous, il prend des menaces. Vous avez le devoir de vous protéger, de protéger les vôtres. Et je considère que si le mec qui rentre chez vous se fait abattre, il n'a fait qu'assumer les risques qu'il a pris et il n'y a pas une larme pour lui. En France, ce n'est pas une très bonne idée de penser ça et d'agir comme ça. Vous avez des gens qui ont déjà été victimes x et x fois de cambriolages, qu'en ont eu marre, ou qu'ont tué leur cambrioleur. Les mecs, c'est entre 10 et 12 ans de prison et encore minimum. Même s'ils ont été volés déjà une quinzaine de fois, même si le cambrioleur est un multirécidiviste et tout, on considère que la riposte doit être proportionnée. Autrement dit, on préfère que vous vous fassiez tuer. La réalité, c'est ça, plutôt que vous abattiez votre cambrioleur. Et beaucoup de personnes disent « Si ça vous arrive, soyez pas cons, appelez pas les flics et réglez le problème vous-même. » Bon, il ne faut pas que ça fasse de bruit, quoi. Voyez ? Donc, en France, c'est clair que c'est exactement comme pour les squatteurs, les mecs qui viennent chez vous, qui squattent chez vous, vous n'avez pas le droit de les sortir, vous avez encore moins le droit de les tuer, et vous ne pouvez que subir la situation. C'est pareil, vous vous faites voler. En France, on va vous dire qu'il fallait appeler la police, qui naturellement n'est pas toujours disponible, et puis le truc qui arrive, vous ne retrouvez jamais ce qu'on vous a volé. Alors que vous avez la possibilité de le récupérer tout de suite, il faut reconnaître que c'est bien tentant. Alors, ça ne se passe pas comme ça dans tous les pays. Je vous ai mis des images à Marseille, récemment, dans les quartiers Nord, il y a un mec dont on peut penser qu'il habitait aussi les quartiers Nord, qui s'est fait piquer sa montre par deux mecs en scooter. Le mec, il n'a pas plaisanté, il a foncé avec sa bagnole, il a écrasé le scooter, il y a un mort, il y a un blessé. Le mec, il a fait brûler la bagnole, je ne suis pas sûr qu'on le retrouve un jour. Vous voyez, il y a ce réflexe un petit peu, bah, défense de son bien, et on vous agresse, bah, tant pis pour celui qui vous agresse. Alors, dans plein d'autres pays, ça se passe comme ça, hein. Regardez à Madagascar, je vous ai mis un reportage, dans les pays asiatiques, vous voyez des vidéos où vous avez deux mecs en scooter qui volent le sac à main d'une femme, la foule en colère les massacrent. Vous avez au Brésil, je vous ai mis une image, un mec qui vole avec une arme, qui vole la moto de quelqu'un d'autre, un flic en civil arrive, bon, il le tue. Et je vous raconte ça, parce que j'ai envie de vous raconter une anecdote qui, à moi, m'est arrivée il y a 25 ans, entre 25 et 30 ans. À l'époque, j'allais travailler encore, et j'allais travailler avec une moto, avec une petite moto 125. Deux temps et tout, ça roulait bien, 130, il n'y avait pas besoin de passer de permis. Je travaillais le soir et une partie de la nuit, donc ça me permettait d'aller plus vite. Et puis, bon, j'avais besoin d'un... Il n'y avait plus de transport en commun à partir de minuit, j'avais besoin d'une voiture ou d'une moto, et donc j'avais une moto, je suis allé bosser pendant 10 ans. Alors, chez moi, j'habitais, il y avait, je sortais du garage, il y avait une pente facilement de 20 degrés, je laissais la moto en haut et je redescendais, fermais le garage, voilà. Et un jour, j'attendais un coup de fil, le coup de fil ne venait pas, bon, je pars bosser, je suis en moto, je redescends, j'entends le coup de fil, j'avais laissé la clé sur la moto, bon, je monte prendre le coup de fil, je reviens, la moto avait disparu, mon voisin qui n'a pas été capable de réagir, bon, des gens de gauche, les voleurs, c'était des racailles qui habitaient juste à côté parce qu'il y avait une cité à 1 km. Je vous garantis, pendant 10 minutes, je n'étais pas le même homme, c'est-à-dire, pendant 10 minutes, j'ai vu noir. J'ai sauté dans ma voiture, je sais qu'il y avait des chemins, j'ai fait tous les chemins à toute allure et je vous promets, dans ma tête, dans ma tête, j'étais exactement dans l'état d'esprit dans lequel était cette Italienne qui a écrasé son voleur. Je pense, pendant 10 minutes, j'étais dans un état de révolte, de révolte, de haine absolue. Et je pense que j'aurais vu la moto, j'aurais écrasé les mecs, exactement pareil. J'aurais sans doute payé très cher, mais c'était mon réflexe, c'est comme ça que j'ai réagi. Alors, on va dire que, bien qu'il y a été, le Seigneur m'a protégé et a fait en sorte que je ne rencontre pas mes voleurs. J'ai, par ailleurs, été victime x et x fois de vols de moto. Et je pense, aujourd'hui, que je serai dans l'état d'esprit où je surprendrai quelqu'un en train de voler, être chez moi ou d'essayer de me voler une voiture et tout, je crains, je crains vraiment que je ne réagisse pas comme le politiquement correct exige qu'on réagisse, c'est-à-dire, en gros, se coucher et se laisser voler. Voilà, j'avais envie de vous raconter cette petite anecdote et ma façon de réagir par rapport à cette Italienne. Et j'espère vraiment que cette Italienne ne va pas aller en prison et que, bon, elle sera jugée, mais très franchement, sa place n'est pas en prison et je trouve qu'elle n'a fait que réagir comme quelqu'un de légitimement indigné d'avoir été agressé et que la véritable victime, c'est elle et que l'autre qui a été écrasé, écoutez, ce n'est pas une grosse perte. Voilà le fond de ma pensée. Je vous souhaite une bonne journée, les amis.